Musique L'irréparable se produit ce mercredi aux environs de 3h30 au niveau de la falaise de Sancho. Un camion percute violemment, un bus gros porteur de la compagnie de transport interurbain, mais nos voyages partis de Douala pour Tiang n'arriveront pas à destination. Sur le carreau, des nombreux corps calcinés, près d'une trentaine de blessés évacués à l'hôpital de district de Tiang. Les deux véhicules totalement consumés. Le bilan bien que provisoire est tout de même effroyable. L'émotion, toujours perceptible sur ces visages encore interrogatifs, qui vivent impuissamment le spectacle désolant. J'étais en route pour Douala, je me suis arrêté là. Dès au niveau du village, on m'a annoncé qu'il y a eu un accident ici au niveau de la falaise. Et maintenant, j'ai couru. Et ici, sur place, j'ai aussi pris des nouvelles avec la famille à l'intérieur, les gens du quartier en fait. Des gens qui ont été à Douala ensemble. Et le monsieur s'est sauvé avec ses enfants, il est à l'hôpital et la femme et l'autre bébé est dans le véhicule calciné. Comme vous tous le voyez, c'est une scène très très douloureuse. Le camion en question, circulant dans la direction Tchans, Sancho aurait mal négocié ce virage, fermé, transporté d'après une source de sécurité, une cargaison des bidons de carburant. Escorté dans son voyage par un douanier, un gendarme et un tousprit, la poudre de scampette. Un drame qui vient rallonger la liste des accidents de circulation sur nos routes, après celui de nos malais, encore en mémoire, qui a fait plus de 30 morts. Le maire de Tchans veut tout simplement tuer la poule aux oeufs d'or. Vraiment, nous avons trop de problèmes. C'est un signal fort de ras-le-bol envoyé au maire de la ville de Tchans par les commerçants du marché à Angreve. Réunis à l'esplanade de l'hôtel de ville, la mobilisation n'a pas faibli pour tenter de faire plier le patron de l'exécutif municipal. Chacun tient fermement une pancarte décrivant expressement leurs mésaventures. Dans leurs revendications, confiscation de contrats, la dictature imposée par ceux qu'ils ont élus, l'augmentation des loyers communaux. Les commerçants se voient étouffés par la situation. On vous appelle, on te dit que tes frais vont passer à 25, 30, voire 50 000. Je crois que c'est très exorbitant. Nous ne pouvons pas. Alors que Tchans est situé sur une zone presque rouge. Parce que le background économique de Tchans n'est que la zone anglophone qui est à quelques kilomètres de nous. C'est eux qui faisaient hier notre force économique. C'est eux qui venaient à Tchans payer le riz. C'est eux qui venaient à Tchans payer le petit vêtement. En plus de devoir ouvrir les magasins pour presque aucun client, certains commerçants ont dû fermer boutique pour des multiples coups de vol ajoutés à l'arnaque par des vigiles. Cette fois-ci, la coupe semble être pleine. Il y a un an, nous avons eu 11 boutiques cambriolées en une seule nuit. Tous ces enfants qui avaient des boutiques sont maintenant en rue avec les motos clandos. D'autres sont pourchassés par les banques, les microfinances là sont en train de pourchasser ces enfants qui n'ont pas pu rembourser parce qu'ils ont été cambriolés au marché. Boutique fermée étale complètement vite. Le marché habituellement bondé est étrangement désert. Le maire se trouve confronté à une nouvelle épreuve de force. Les commerçants, mine crispée, débordée par la situation, ne tiennent plus debout et optent la voie de la grève pour faire entendre leur voix. Sur les plateaux des mini-martapes Makan et Ngaundal, les gisements de bauxite s'étendent à perte de vue. Les experts de l'entreprise Kamelko s'activent. Objectif finalisé dans environ cinq mois. La phase de recherche entamée en 2018. Mais les résultats déjà obtenus font du Cameroun l'un des meilleurs producteurs de ces minéraux dans le monde. Au mois où nous prenions le projet, les études préliminaires donnaient une capacité d'environ 500 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'un milliard de tonnes de gisements découverts après avoir exploré à peine la moitié du permis. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique s'est rendu sur les différents sites du projet. Le programme est bien suivi. Les résultats sont promettants. Nous pouvons à terme espérer une exploitation économiquement viable. La phase d'exploitation qui suivra fera également l'objet d'une convention minière. La convention minière devra intégrer toutes les préoccupations, autant voulues par l'État que celles voulues par les populations locales directement impactées. Le membre du gouvernement avait à ses côtés les autorités locales au premier rang desquelles le gouverneur de la région du Lédamaoua. L'industrialisation de la ville de Kribi a provoqué un véritable boom économique, entraînant une forte croissance démographique. Conséquence, y trouver un logement décent est désormais un parcours de combattants, des conseillers au portefeuille inconsistant. C'est très difficile de contenir la population qui pénètre à Kribi à nos jours. Pour y remédier, la mairie de Kribi Premier, avec l'appui de ses partenaires, entend mettre sur pied une cité municipale intégrée. C'est une cité municipale de 500 logements, de tout genre, parce que nous aurons les T2, comme on les appelle, deux chambres, ainsi de suite. Il y aura un espace réservé comme un espace hôtel. Dans cette cité municipale, il est prévu des routes, un hôpital, l'école. Afin de prendre en considération les préoccupations des populations, avant toute réalisation, une concertation participative, réunissant les acteurs sociaux, sept tenus à l'hôtel de ville de la cité balnéaire, sous l'hospice du préfet du département de l'Océan, Nouroubello. Cet atelier arrive à point nommé, ce qui permet de mettre en mouvement l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet. Donc nous avons évité tous les acteurs à pouvoir réfléchir pour la mise en œuvre de ce projet qui va contribuer à améliorer les conditions de vie de notre population. Intervenant par vidéoconférence, le partenaire financier basé aux Etats-Unis s'est dit prêt, la balle étant désormais dans le camp d'en face. Le partenaire, lui, il est prêt. Dès que toutes les conditions qui me sont demandées sont réunies, le projet sera mis à jour. Déjà, vous comprenez que je n'ai pas à débourser un franc. Le succès de cette phase épilote est très attendu, afin que d'autres municipalités emboîtent le pas. Il faut déjà dire que ce n'est pas un projet isolé. C'est un projet qui relève d'une disposition nationale, à travers le programme de construction des cités municipales, soutenu par le FECOM, le CREDI foncier et les CVEUC. Donc, il revient à chaque municipalité de proposer un projet, à son tour, d'accepter d'être appuyé par le FECOM et trouver donc des partenaires techniques qui acceptent de venir implémenter ce projet. N'est-ce pas beau ? Même si pour certains habitants hantés par des projets abandonnés dans les tiroirs, on attend de voir pour croire. On attend de voir. Espérons que Thomas verra enfin. Le constat est clair. Parmi les deux principales victimes des conflits armés dans le monde, les femmes en font partie. La persistance et l'impact disproportionné de ces conflits armés contraint le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution en octobre 2000, la résolution 1325. Celle-ci exige des différentes parties en cas de conflit qu'elles respectent les droits des femmes et soutiennent leur participation aux négociations de paix et à la reconstruction post-conflit. Entre 2000 et 2021, beaucoup doit couler sous le pont. Le Cameroun, quant à lui, va souscrire au principe de cet instrument juridique international en 2017, soit 17 ans plus tard, par l'adoption en novembre 2017 de son plan d'action national. Au pays de Delphine de Tianga, c'est la Women International League for Peace and Freedom, Wilf, Cameroun, qui s'est appropriée de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et s'est engagée depuis 2014 dans une série d'actions visant à restaurer la paix dans le pays par les approches non violentes. À l'actif de ces actions, la tenue d'un atelier d'évaluation de la société civile à l'examen de ce plan d'action national du Cameroun. Une rencontre d'une importance capitale eu égard au travail abattu en amont. Décembre 2020 a marqué la date d'expiration du plan d'action national de la résolution 1325 première génération. Et il est important qu'en tant que société civile, ayant contribué à son élaboration, de véritablement contribuer également à l'élaboration du deuxième plan. Donc nous sommes ici au deuxième atelier parce que nous avons un gré à Yaoundé pour quatre autres régions du pays. Nous sommes ici en tant que société civile pour évaluer la mise en oeuvre du plan première génération pour essayer de comprendre quelles sont ses faiblesses, quelles ont été les faiblesses et quelles sont les forces afin de mieux affiner notre contribution pour le plan deuxième génération. Ce n'est pas tout. Cet atelier permet aussi aux organisations de la société civile, comme Wilf, de se regarder dans un miroir pour plus d'efficacité. Il est important pour nous de mieux nous structurer. Ça, ça a été notre faiblesse en tant que société civile dans l'ancien plan. Nous n'étions pas très bien structurés pour accompagner le gouvernement. Donc nous voulons également, à travers cet atelier, mieux nous structurer en tant que société civile pour accompagner efficacement l'État du Cameroun dans l'élaboration et la mise en oeuvre du plan deuxième génération. En dépit de ces quelques-quois constatés, des actions fortes ont été menées par la société civile. La résolution 13-25 du Conseil de sécurité des Nations Unies demeure méconnue jusqu'ici. Les questions que nous avons posées en 2016, avant l'élaboration du plan d'action, demandent que la vulgarisation n'a pas été suffisante. Le plan d'action, malgré son contenu, est méconnu de beaucoup de personnes, même des associations. Et quand on parle de ces personnes, c'est même des personnes du gouvernement. Donc c'est un constant de méconnaissance. Les organisations et la société civile sentent bien qu'elles ont du pain sur la planche. Mais déterminées, elles sont loin de jeter l'éponge, encore moins quand il s'agit d'un problème aussi crucial. La journée mondiale de la douane, ce 26 janvier 2021, est consacrée aux efforts conjoints des douanes pour la crise du coronavirus. Il est également question cette année d'appuyer les individus et les entreprises en consolidant la chaîne logistique mondiale, en renforçant la collaboration, en tirant parti de la technologie et en plaçant les personnes au cœur du changement. Les membres de l'Organisation mondiale des douanes ont donc l'occasion de promouvoir leurs efforts ainsi que leurs activités dans ce domaine. Rappelons que l'année dernière, l'OMD avait lancé une opération visant à bloquer les mouvements transfrontaliers de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales illicites ou contrefaites. Les douanes camerounaises ont participé avec succès à cette opération de surveillance. Il s'est avéré nécessaire d'assurer un suivi spécifique et la traçabilité des médicaments et équipements médicaux entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie pour empêcher les organisations criminelles d'en perturber la réglementation et la distribution. Les produits et matériaux contrefaits ou illicites constituent en effet une menace sanitaire grave pour la population, pouvant entraîner non seulement de grosses pertes pour les entreprises, mais aussi des effets néfastes sur les recettes douanières. Au niveau stratégique, l'opération dénommée STOP avait pour objectif, entre autres, d'obtenir des renseignements plus complets sur l'ampleur, les tendances et les modes opératoires des échanges mondiaux de marchandises illicites, contrefaites et de mauvaise qualité dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Situé dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala, ce monument plein d'histoire, il sert de rompont pour un chemin menant à l'aéroport international de Douala, au quartier Youpwe, ou encore sur l'axe lourd, allant vers Bonaprizo, Deido ou Bonabéry. Le monument du cinquantenaire des forces de défense camerounaise a été érigé le lundi 28 janvier 2013, proposant ainsi un bel espace de promenade sur ce jardin fleuri, saucissonné par des pavés conduisant à ses marches d'escalier. Huit années après sa construction, nous voyons encore ce soldat peint en verre, toujours debout contre vent, pluie au soleil, tenant son arme de protection et portant sur son dos un sac, tel un guerrier sur un champ de bataille, signe de résistance et d'endurance de l'armée camerounaise. Cet emblème représente beaucoup, non pas pour les populations de Douala, par ceux qui étant dans cette ville, mais pour tout le Cameroun et les Camerounais. L'édifice, ici présenté, relève la symbolique de protection et de paix. Si vous n'y allez pas, pour vous reposer sous les ombrages que proposent les arbres environnants, allez-y au moins pour prendre un cliché et immortaliser les instants de visite. Sous-titrage Société Radio-Canada